C'est tout ce qu'il reste de la maison d'Yves Dufour et sa conjointe. C'est tout au centre. Après avoir vécu cinq mois dans ce campeur avant d'apprendre que leur maison devait être démolie, les septuagénaires ont trouvé un loyer en novembre, à 500 m de leur ancienne résidence. Ma maison tête claire, ça faisait un an. Mais là, j'aurais dû tomber avec une dette de plus, c'est 150 de loyer par mois. Ils m'ont donné 140 000. D'avance, je suis à la maison. Mais Yves Dufour attend toujours de toucher le reste de l'indemnité promise par la Sécurité publique pour la démolition de sa maison. Yves Dufour, député de la Sécurité publique, ils ont dit qu'ils allaient me donner la valeur à neuf. Puis ils l'ont évaluée. Pour eux autres, là, elle vaut 270 000. Mais c'est tout ça que je vais avoir. Ça va. L'évaluateur qui a passé du gouvernement, il serait supposé me donner une copie comme de quoi que ma maison vaut ça. Mais toujours rien. Ça fait quasiment trois semaines que j'ai envoyé les papiers. Pas de retour? Pas de retour. C'est pas une huile. On est vraiment d'annéens, là. La Sécurité publique a refusé de commenter le dossier. La municipalité, quant à elle, a fait l'acquisition du terrain pour une somme symbolique. Ils me l'ont payé un dollar. Là, je l'ai. Je l'ai encadré, cette pièce-là. Le maire m'a dit qu'il avait l'intention de faire un petit parc pour les jeunes. On a envie d'avoir dit. Yves Dufour et sa conjointe comptent bien demeurer dans leur nouvel espace, même si l'emplacement ravive parfois de douloureux souvenirs. On reste tout le temps avec une image. C'est la femme qui a pire. C'est sûr qu'il faut tourner la page, mais tant que les on le dossier en est encore, puis il n'est pas formé. Il faut que tu fasses ton oeil. Espérons que ça va salir le plus vite possible. Le couple aimerait obtenir l'autorisation de l'Office municipal de l'habitation d'aménager dans l'appartement vacant au rez-de-chaussée. D'ici là, les septuagénaires attendent avec impatience un retour du ministère de la Sécurité publique pour tourner la page sur ces événements difficiles. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Rivière Éternité.